Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Plan Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Jurassic Park, euh pardon, Total War War, excusez-moi. Donc pour la suite de la campagne avec Krogger et les Hommes-Lézards en très difficile. Donc je voulais vous remercier d'abord pour les 400 vues que vous avez fait sur la première vidéo. Je suis vraiment content de vous, en tout cas je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que ce début de cette série gagne en visibilité. Et j'espère que vous allez continuer à être aussi nombreux, de suivre nos aventures. Et voilà quoi. Et ceux qui n'aiment pas Warhammer parce que c'est pas historique ou quoi, j'ai envie de dire, si vous avez autre chose à faire que de mettre des pouces rouges, voilà quoi. Après vous pensez ce que vous voulez, je fais une série historique et une série fantastique, enfin bref. Bref, donc lors du précédent épisode, nous sommes parvenus à vaincre des Skaven à la Côte du Serpent. On a réussi à prendre la cité pour nous du coup, donc contre les deux tiers du royaume des bêtes. La jungle maudite étant la dernière ville à recoloniser, mais on le fera plus tard malheureusement. Donc, on recommande à pas le temps. Et là on va essayer de se stabiliser un peu parce que l'ordre public c'est pas la joie, clairement, vous le voyez. Moins 11, l'instabilité progressuelle qui fait moins 8 en tout, même si ça va se dégraisser. Et certainement qu'il y a des Skaven par ici. Mon prêtre, du coup, lui je vais le renommer parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de le renommer. Donc, la coste du temple. Tu te reconnaîtras, félicitations. Je vais aller explorer Stéotica. Je sais ce qu'il y a déjà, mais bon. Climat tropical en plus. Oh mon dieu ! Des Skaven ! Donc, on va mettre le nouveau point à notre copain. On va lui booster alors la convergence harmonique à fond, ça c'est bien. Plus 27 de défense en mêlée, 30 d'armure et 26 d'attaque en mêlée. Plutôt pas mal. Donc bon. On va certainement se prendre une révolte Skaven, je sais pas où, mais on va se la prendre. Donc là, je vais pas mettre d'unité en plus. Dans 6 tours, on va développer la séquence de combat regroupée. Ce qui fera que nos Soros ont plus 5 d'attaque en mêlée. Tous nos Soros. Bréteur et... Donc là, on va passer le tour. Donc là, j'espère qu'on va pas se prendre une déclaration de guerre surprise ou quoi. Je sais qu'il y a des hommes bêtes qui poppent pas loin dans mes souvenirs. Donc euh... Donc là, Martin, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Ils abandonnent la théotica ? Non. Non, non, non. Ah si, ils l'abandonnent. Mais bon. Moi je dis, ça sent le trachnars, cette histoire. Les nains de Keraxan qui montent vers le plateau perdu. Ah ! La tribu du premier ordre qui ont rejoint la guerre. C'était à prévoir, je pense. Hum... On va attaquer plutôt que défendre. Tu en es. Cette dernière couvée de Garry Soros semble bien plus belliqueuse de ces derniers temps. La férocité et la détermination sont indispensables lors d'un combat contre l'adversaire. Mais vos forces doivent considérer l'intention supérieure du grand dessin et ne pas sacrifier à l'excès. Approuverez-vous leur nature vicieuse ? Ou ordonnerez-vous de les entraîner de nouveau pour en faire une arme plus équilibrée ? Baf ! Sachant qu'on va se prendre une révolte, je pense que l'attaque ça pourrait être pas mal. Selon moi, peut-être que j'ai fait un mauvais choix pour certains. Vous me le direz. Donc bon. Dans un tour, alors qu'est-ce qu'on a ? Ah, la coste a encore gagné un rond. Magnifique. Alors, tu vas te mettre quoi toi ? La tornade, ça pourrait être pas mal. Je vais mettre plutôt ça, le souffle de minuit. Je vais le refoutre dans l'armée. On sait maintenant que les scaven, ils sont ici, c'est obligé. Donc les scaven, ils ont du monde ou pas ? 10 unités, ouais, ça va. Donc dans deux tours, on se prend la révolte. Ça sera certainement au temple des crânes. Ça, c'est mathématique. Et du coup, ça, ça nous fera peut-être de l'expérience pour nos troupes, en plus. Au niveau du diplomatique, au moment, je ne peux pas faire grand-chose. Donc on a eu les orques sauvages qui nous ont déclaré la guerre. C'était à prévoir. Ah, il... Alors. Ouh, le tlaquat qui est en guerre contre trois ennemis. Zlatan, Klamorkin, Sudenburg. Eh ben, les motifs et lui. Mais sa position... Il est peut-être grand, mais sa position centrale, c'est un désavantage. Oh, alors attends. Connaissance retrouvée. La découverte d'une plaque ancienne a révélé des connaissances perdues qui pourront monter et faxer la magie des prêtres mages Slan. Un avantage géomantique maigre, certes, mais pouvant tout de même contribuer à l'avancement du grand dessin. Cependant, les recherches de sortes de telles choses coûtent beaucoup. Il doit être envisagé posément. Allurez-vous vos précieuses ressources pour la conversion du plan des anciens ou conseillez-vous que ce gamin n'en vaut pas la chaleine ? Ce dévouer aux recherches. Bon, je perds 1 000, mais quand même. Ouais, réveillon imminente. Crogar qui est strict, c'est normal. Il va falloir que je booste un petit peu ses compétences d'ordre public. On va en avoir besoin. Donc là, est-ce que je peux faire un bâtiment ? Je pourrais faire ça, mais pour le moment, ça va être compliqué. Allez, monument aux anciens plus 4 d'ordre public. Ça sera déjà un bon début. Alors, toi. Lui, je génère 2 d'ordre public en prime. Au niveau 3, ça donne quoi ? Plus 2, ouais. Donc, il faudra faire pas mal de trucs. Et j'ai remarqué un truc. Maintenant, dans les villes, on a des vétérans sorus. Qui est plutôt pas mal. Avant, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas de héros dans Warhammer. Les mods l'ont permis de modifier ça, mais ça aurait dû être fait bien avant, je pense. Donc, on va se prendre une rébellion ici. Ça, c'est obligatoire. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais rapprocher mon armée par sécurité. Je vais la laisser là. Pour voir où la révolte va venir. Voilà. Je m'en douter un peu, de toute façon. Généralement, c'est près de la capitale de votre province. Donc là, je vous fais une petite bataille pour nous entraîner un peu. Maintenant, qu'il va falloir le clan de Morkin dans mon dos. Ah, ils sont revenus à Theotica. D'accord. Va pas falloir traîner, à mon avis. Ah, le tribut du fléau des hommes a déclaré la guerre à Tlaka. Donc, ils se sont pris quatre gars dans la figure, c'est plutôt un gros... Ok. Ça, on va le faire plus tard. Bien. Bien. Et il me pille en plus. Mais quel culot. Alors. Bon. Il va y avoir une première bataille, je vous l'annonce. Et je vais mettre la bannière sur notre... Notre gros... Stégadon, donc. Je vous retrouve sur le champ de bataille, les amis. Les Sorus sont prêts au combat. Les masseurs Sorus sont au centre pour tenter de percer la mêle ennemi. Tandis que les lanciers Sorus vont encadrer les flancs pour tenter de percer tout ce qui sera plus gros qu'un cavalier. Les skinks derrière vont pouvoir la mort, derrière avec leurs chaffes empoisonnés. Tandis que Kroggar et le coste du temple vont soutenir avec la magie leurs forces. Tant que sur le flanc gauche, le Bastiladon sauvage, le Stégadon sauvage et les Kroxigors vont tenter de taper dans la mêlée de Skaven. La révolte va être matée dans le sang. Et gloire à Sotek. On va avancer toute l'armée. La catapulte est au fond de la map. Kroggar avance tout son corps de Sorus. Lancier. Massé. Sur le flanc, les monstres arrivent. Prêts pour le carnage. Kroggar arrive. La guerre est imminente. La catapulte nous tire dessus. Il faut vite la détruire. Oh là, il focus mes pauvres Sos. Pour le moment, tout va bien. La résurrection est lancée. Mauditeur Thierry. Maudite Skaven. Maudite Sombra. Nos troupes sont dans les buissons. A nous d'y aller. Oh, des moines de la peste. On va vite avancer. Sorus à l'attaque. Bon, les moines de la peste sont écrasés sous la pression des Kroggsseger et du Stegadon. L'artillerie ennemi se replie. Le sorcier a lancé un sort de souffle de mini sur les catapultes. Les souris sont capturés. Attaque l'artillerie ennemi pour tenter de la détruire. Ici, les coureurs d'égout s'enfuient devant notre armée. Que des lâches. Stegadon ! Alors que le prophète Grit est attaqué de toutes parts. Kroggar arrive pour porter le coup fatal. On ne voit pas grand-chose dans cette forêt, dans cette mangrove. Même si les moines de la peste sont en train de mourir jusqu'au dernier. Boum ! Plus de moines de la peste. Kroggar est en train d'achever le général ennemi. Et le seigneur ennemi est tombé. Oui, mon seigneur. Que reste-t-il ? Il ne reste plus rien. Les souris ont gagné contre ces minables rebelles Skaven. Victoire pour Sotek. Grit-Gar et son assistant mage, la coste du temple, ont réussi à l'emporter contre la rebelle d'un souris. Cependant, une majeure partie des troupes Skaven, à savoir des coureurs d'égout, ont réussi à s'échapper du combat. Les quelques prisonniers capturés vont renforcer l'appétit. Et puis, vos races des souris ! Garir est tombé au combat également. Ah ! Il s'est enfui. Les rites de férocité déverrouillées, ouais. Ennemi tué au tourment bas. Hop ! À l'heure de bonne fortune, ça c'est bien. On va faire plus d'ordre public déjà. Et on va les achever. En plus, ils vont se prendre la garnison en prime, bah... Sacréfions les guerriers à Solitech, bien sûr. Du coup, je vais peut-être me mettre un petit peu en marche forcée, parce que je sens que les Skaven vont revenir en masse. Du coup, lui, je vais lui booster... Supprimer la corruption. On va partir en marche forcée. Donc on va essayer de gagner un peu de temps. Je pourrais faire le rite de férocité maintenant. Est-ce que je le fais ou pas ? Duer des effets, 5 tours. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Je vais plutôt booster mon économie. Certains vont me dire, ouais, t'aurais peut-être dû faire le rite, mais là j'ai besoin de beaucoup d'économie là, parce que je gagne que 463. Donc là on va améliorer ça pour les Skaven. On a un bâtiment d'ordre public aussi, ça va être pas mal. Donc on va essayer de redresser tout ça d'abord. En espérant que les Skaven ne nous attaquent pas la côte des serpents, parce que là on est très vulnérable. Je pense que je serai un bâtiment de garnison au niveau 3 de la ville, au lieu d'une caserne en attendant. Au pire, je repousserai plus tard. On va faire une écart. On voit pas encore les hommes bêtes, tiens. Peut-être que je vais dire ça, ils vont popper. Mercenir de Gerhardt. Gerhardt, ça me fait un peu penser à The Witcher et Gerhardt, mais bon, certains vont me dire qu'il n'y a aucun rapport. Générer des Gairysaurus. Je pense que je vais prendre un Aerosaurus. Un Aerosaurus est engagé à votre service, Monseigneur. Mettez-le au travail sans tarder. C'est qu'un ingénéral unique pourrait résoudre des problèmes qu'aucune somme d'argent ni effort pourrait régler. Donc toi, tu peux retourner à la ville ou pas ? On va y aller. Marche force, c'est où ? Allez, go. Toi. Hop. Croc de gars arrive en marche force, c'est à cause des serpents. Il va renforcer notre armée. Et lui aussi. Avec ses deux lents en plus, ça va piquer. Ouais. On a encore eu un truc de succès, ça c'est pas mal. Dans deux tours, les Gairysaurus vont faire encore plus mal. Moi, Gairysaurus ! Moi, tapé ! Ceux qui connaissent Blood Bowl 2 avec les hommes et les arbres, vous comprendrez pourquoi je dis ça. J'ai toujours par côté de nouvelles unités. Moi, j'ai que des héros au fond de moment, mais bon. Je pense que ce qui serait l'idéal plus tard dès que je pose, c'est des corps de Skink en soutien. Et je pense que je vais... Ouh là ! Oh ! Oh mais... Notre ami Vomique arrive avec une horde assez imposante. Assez imposante. Je suis d'accord. Rejoindre la guerre contre qui ? Euh... Non. T'as beau... T'es mignon toi, mais non. Oh, les hommes bêtes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ! Les hommes bêtes qui ont rasé la tour d'or. Ce qui nous serait peut-être une opportunité, mais... Il faudra surveiller ça de près. Maçon. Crogard est un maçon. Ah mince. Pénigré de recrues. Ça, c'est pas bon ça. Par contre... On va rebooster ça. Plus de revenus. Toi. Plus d'unités en soutien. Et alors, tu peux avoir d'autres trucs, toi. Non, t'as que l'armure de bonne fortune et c'est déjà bien. Pénesse, c'est bien fait ce système d'anciens traits. Enfin, des traits qui s'améliorent ou non. Bah... Pourquoi je perds de la défense en mêlée pour certains, mais bon. Allez. On va aller attaquer le seigneur du clan Mortine. Regardez-moi ça. Ah ! En plus, j'ai le soutien de la garnison. Ça, c'est bien. On va faire cette bataille, les amis. On va massacrer du... J'ai déployé mon armée, donc je suis encore... J'ai envoyé mes Crocsigur et mon Stégado en premier pour tanker les tirs et arriver dans le tas. Les Sorus à bouclier avec masse en deuxième ligne avec les lanciers. Et derrière, j'ai mis les corps de Skink avec Joff l'empoisonné. Et le prêtre Skink, Lacoste. Le vétéran Sorus scarifié et Crocgar, bien sûr. Donc, on va essayer de savoir un petit peu... L'armée, il s'est planqué là, donc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vite éliminer les Raog le plus rapidement possible. Et ensuite, on va envoyer les Sorus contre les Lanciers Skaven. Parce que ça va être la menace redoutable à éliminer pour nos tirs. Ah ouais, notez aussi que la garnison de la Côte des Serpents va arriver. Alors, où est-ce qu'elle est ? On aura donc 3 unités de Skink et 2 Sorus en plus, mais sans bouclier. Ils sont retranchés. Donc, ce que je vais faire, je vais flanquer avec cette force-là. Pendant ce temps, avec le reste de mon armée, je vais essayer de monter cette pente. Mais ça va être une horreur pour nos tireurs. Enfin, pour nos tireurs, ça va être inutile. Mais eux... Surtout que là, je remarque que nos Crocsseekers gagnent en puissance. Depuis le début de cette campagne... Bon, ils ont fait 3-4 batailles, je crois. Alors, regardez-moi ce travail. Ils sont gras d'argent, des bons vétérans. Pour le moment, je ne suis pas toujours pas à portée d'étire. Donc, j'accélère un petit peu à la bataille pour... J'espère qu'ils ne seront pas trop crevés. Apparemment, ils ont une bonne endurance, les Sorus. Ce qui est plutôt appréciable. En même temps, c'est des reptiliens. Bon, du coup... Je vais repivoter ma ligne ici, comme ça. Je vais remettre ensuite mes unités. Comme je vous le voulais. Les 2 corps de Skink ici. Et nos 3 héros là. Ah, voilà. Comment vont-ils réagir ? Là, il a question. Je serais capable d'envoyer en première ligne. Juste le vétéran sort escarifié. Ils les ont mis où, les ragres ? Ok. Et Vomik est ici. D'accord, il est au centre. Pas très fort, le petit Skaven. Bon. Est-ce qu'ils me tirent dessus ou pas ? J'ai envie d'y aller. Mais bon. Le problème, c'est ces maudilances qu'ils ont. Bon. Vous savez quoi ? On va y aller. Allez. Le Stéganon, il est focus au tir, ce qui est logique. Donc, vous, toi et toi, vous, vous allez me rentrer là-dedans. Pendant ce temps, vous, vous allez aller là. Toi, toi, tu vas aller là. Vous trois, vous avancez là. J'ai bien fait de garder une force de réserve. Vous trois, ici. Il y a une douche. Et je n'ai pas encore utilisé le reste de ma garnison. Allez. Allez, les gars. Au boulot. Vite. Charge. Est-ce que vous allez les choper ? Ouais. Ouais. Les courants nocturnes qu'ils ont dégustés, mais bien. Par là. Toi, par là. Oh putain. Eux, ils sont chauds là. Attention, Raogre. Il faut vite arrêter ça parce que sinon, on va perdre nos braves crocs-cis. Par là, je vais vite faire intervenir les Sorus en renfort. Les corps de Joglu, vous tirez par là. Croc-Gar, toi, vous allez attaquer. Ils sont où, les Raogres ? Je ne les vois pas, les Raogres, dans le tas. Ah, ils sont là. Oh, ils sont vénères. Toi, tu vas me booster ça et tu vas les mettre sur les Croc-Cigors. Et derrière, on va nerfer un petit peu les Raogres. Voilà, ça va les calmer un peu. Vite. On va régénérer nos Crocs-cis parce qu'ils commencent à prendre masse dégâts. Alors, toi, Croc-Gar, tu arrives au centre. Les Raogres commencent à mourir, mais c'est difficile. Oh, par là, il y a du monde. On va essayer de flanquer par là. Toi, tu vas me flanquer là. Il faut que les souris, ils ne se traînent pas là. Alors. Eh ben. Alors, bah ils sont où ces gadons ? Ah, bah je les sens en arrière, c'est pour ça que je le voyais prendre action. D'accord. Bon, lui. Bien. Oh, par contre, là, j'ai mon unité de souris qui commence à prendre masse dégâts. Ça pue un peu pour elle. Vite. Et le stéga, donc, qui arrive ici et qui perce la ligne. Vite. Vous par là. On a trop de tiroirs ennemis ici. On va essayer de calmer tout ce petit monde. On va envoyer les souris sans bouclier dans le dos. Hop. Le poison qui est en train de faire descendre la masse de courant nocturne. Toi, on va avancer par là. Alors, lui, c'est où ? Les scaven qui se replient, évidemment. C'est bien la tactique habituelle. Ça, on a perdu quoi ? Une centaine d'hommes, mais ils en ont déjà perdu 300. Avec la corde de skink, là, je vais taper dans le dos. Mes scaven qui sont intercèdés par mes guysos de garnison. Ce qui est plutôt pas mal. Les scaven qui continuent de se replier. Ils sont tellement courageux. Par là, par contre, on va les aider. Vous, par là. Vite, vous, occupez-vous des raogres. Les skinks, là, ils ont plus de munitions. Ok. On y va. Vous, vous allez m'aider par là. Le gros de l'armée de scaven qui est en train de partir en cacahuète. Mais littéralement. Regardez-moi ça. Tout le monde se barre. Allez, un petit boost. Allez. Vas-y, continue de faire le carnage, les gars. C'est bien. La corde de skink qui est interceptée et qui est en train de faire un carnage. Vous, pareil, bloquez-les. Et là, on va flanquer les scaven. Et on va aussi boost calmer un peu le seigneur ennemi. Crocgar et ses guerriers l'emportent contre les seigneurs de guerre vormique du clan Morse. Du coup, les compétences de Crocgar s'affirent contre les scaven et ils décident de capturer les prisonniers pour renforcer ses troupes. Le seigneur vormique se replie loin. Mais est-ce que cela suffisant ? Non. Du coup, Crocgar décide encore d'améliorer ses compétences au combat en boostant sa compétence exécuteur de l'ordre. Du coup, voyons que l'armée du seigneur scaven n'a pas fui complètement du territoire. Crocgar ordonne la poursuite pour achever son armée. La bataille, évidemment, ne sera pas montrée vu l'écrasante supériorité des hommes-lézards au niveau des compétences martiales. Et les survivants sont à nouveau dévorés. Le seigneur mort, c'est à nouveau son armée. Du coup, un repli est exigé à la côte des serpents car, ayant appris que Ghost Portmore de la tribu du fléau des hommes a détruit la ville de la tour d'or, il décide de rester dans la zone par sécurité. Et une nouvelle fois, la compétence exécuteur de l'ordre est boostée, ce qui fait qu'elle est top à sa compétence maximale. Du coup, on va ensuite augmenter ça pour la corruption. Moins de corruption, mieux c'est. Le seigneur saurice a gagné un point. On va lui mettre un bonus. Ça, c'est bon. Ici, on ne peut rien faire. Je vais pouvoir recruter des sources, mais bon, moi, je n'en ai pas trop besoin, on va dire. Donc, là, dans trois tours, on aura le quartier des skinks, ce qui fera qu'on aura des tablettes d'artisanat, deux disponibles, et un revenu encore amélioré. Et, qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Comment on ne peut pas faire ça, non ? Ça coûte un peu cher, hein ? Ah, le Pratosland, ça va danser plus tard, ça. On va faire les rides progressivement. Vous me direz si vous pensez que j'ai fait les rides trop tard ou pas. Donc, là, leur public remonte bien. Je serai un peu les hommes bêtes. Où est-ce qu'ils vont aller ? Par contre, le clan mort qui n'est bien affaibli. La K et le clan mort sont en guerre, OK. Il faudrait que j'accupère vite, là. Ah, il y a deux tribus, d'accord. Je vois. Vous voulez me prendre pour un con. Ah, campement caché. Bien. Bon. Les technologies recherchées, très bien. Ça, c'est bien. Est-ce que... Attends. Est-ce que je boosterais pas la ville à fond ? Et on va booster la ville à fond, ici. C'est peut-être une... Et je vais déclarer la guerre à eux. Ah oui, je n'y a pas de l'angression avec eux, mince. Bon. Je vais reformer mes troupes à fond. Et on verra plus tard. J'espère juste qu'ils vont commettre l'erreur de venir. Ah, ils sont mes sous-faitérins d'escaves, nous aussi à surveiller. Clans Mulder et le clan, le tort et la source sont en guerre. Pas mal de diplômes, pas mal de bagarres quand même. Grosse porte-mort. En busquade découverte. Ok. Bon, on va attendre avant de déclarer la guerre. De toute façon, il est quelque part là, on le sait. Du coup, attends. J'ai peut-être une idée. Le prêtre. Tu vas y aller. Ok. Bon. Le bon moment, c'est qu'il n'y a rien. On ne sait jamais. Du coup. Est-ce qu'on va par là pour taper les scaven ou pas ? On va y aller, écoute. On va se mettre à la frontière. On va se mettre en un embuscade au cas où. Ça pourrait être marrant. L'armée, elle est bien, bien boostée là. Je suis plutôt content. Elle n'est peut-être pas nombreuse, vous me direz. Mais au moins, au niveau des dégâts, elle fait le job. Ah, le clan mors qui se pointe. Qu'est-ce qu'il veut ? Derrière, je vais devoir faire attention qu'il ne m'attaque pas vite dans le dos. Comme ça, après avoir que je prenne la Theotica, qui est la capitale de la province en plus. Bon. Les hommes-bêtes s'en vont. Encore moi, j'ai dû prendre de lourds dégâts. Un prix mortel. Les mystiques mages prêtres Slann ont mis au point à nouveau les tuyaux pour améliorer la vitesse et l'agité de vos guerriers. Ils se voient sur le champ de bataille. Ceux-là, on a été lancé à un certain prix. Certains de ceux qui tomberont pour se relever en point de corruption à l'esentiel, ils considèrent les morts vivants comme des abîmations. Non, je ne vais pas tenter le diable. On va rejoindre l'armée, déjà. Allez, Lacoste, vite. Recherche disponible. Tablette d'artisan. Bon, on va faire ça, déjà. On va rusher tout ça. Ça nous occupera pendant 15 tours, plus d'argent. Et moins de coûts de construction pour certains bâtiments. Euh, ouais. Ah. Donc l'armance qui approche. Quelles sont ses intentions ? Je ne sais pas. Ah, c'est Quick ou peut-être en plus. Il va vers la tour d'or, d'accord. Hum. Je me méfie de Quick. Il est capable de faire tout et n'importe quoi. Mais bon, ça ne m'empêchera pas qu'au prochain épisode, il va y avoir de l'action quand il arrive. Alors, Findold, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller au plateau perdu ? Pas mal d'hommes bêtes dans ce nouveau monde, hein. Bien. Encore un domestique en plus, ça c'est bien. Du coup, notre ami. Maître d'épée, plus puissant. Mais bon, je pense que là, je vais faire la dernière action avant la fin d'épisode. Ah oui, t'es en mode embuscade, effectivement, ça ne va pas aider. Beaucoup de guerriers des clans, quelques scaven esclaves. La garnison, il y aura quoi en plus ? Oh, dans un tour, il y aura du monde. Donc, on va y aller. Pourquoi je ne peux pas l'attaquer ? Allez, on va y aller. Je suis donné gagnant, clairement. Du coup, ce que je vous propose, je vais couper la vidéo ici. Donc, on est à une trentaine de minutes environ. Donc, prochain épisode, vous aurez l'assaut contre le clan Morse avec le général Obsidemordheim, le Technomage en garnison, ainsi qu'un autre général. Donc, je pense que CrocGare et notre ami Holger et Adam vont pouvoir s'en charger. Ils sont compétents. J'ai confiance en ce cas-dessus. Le Technomage peut vite être éliminé si on se pointe rapidement. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'est grâce à vous que je conduis sur YouTube. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé le contenu ou si vous avez une stratégie à me suggérer ou une technologie ou ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous y encourage. Parce qu'on est en train de bien grandir. Je grandis avec vous. C'est ça, je voulais vous en remercier. Donc, atteindre la barre des 430 abonnés, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kersen de Plaine Total War sur Total War War 2 avec CrocGare et les Hommes Lézards sur la série L'Héritage des Anciens. Au revoir, les amis.